Bonjour à tous, merci de votre présence parmi nous ce matin, je suis Thierry Hulot, le président du LEM, les entreprises du médicament, récemment élu, très heureux de vous accueillir pour cette première conférence de presse de mon côté, pour un sujet qui personnellement me tient énormément à coeur, qui est l'emploi, le développement, la formation des collaborateurs dans l'industrie pharmaceutique. Alors, en cette rentrée de septembre, qu'on a tendance de qualifier d'un peu morose quand on lit l'actualité, ce que je voudrais partager avec vous, c'est quand on a une industrie dans un pays qui est reconnu comme stratégique, comme l'est l'industrie pharmaceutique, quand on a des pouvoirs publics, une action gouvernementale qui, pendant le quinquennat précédent, ont mis en place des vraies mesures d'accompagnement pour accompagner l'innovation, pour accompagner la recherche, pour accompagner la réindustrialisation du pays dans l'objectif, en ce qui concerne le médicament, d'une indépendance sanitaire, même si, personnellement, je crois, une indépendance sanitaire européenne plus que française, avec la France en champion, que mon propos soit clair, à l'arrivée, ça crée de l'emploi. C'est ça qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui. Et tout en restant, bien entendu, vigilant, il faut que cette dynamique, elle ne soit pas cassée. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais on est en période de PLFSS. Il faut que le PLFSS 2023 permette de continuer cette dynamique. Mais aujourd'hui, surtout, je voudrais vous parler d'emploi. L'industrie pharmaceutique, c'est 270 entreprises en France et autant d'usines. Ces usines, elles sont partout sur le territoire et je vais y revenir. Il y a un écosystème en France, en termes d'industrie pharmaceutique, de recherche, d'innovation, qui est assez homogène sur le territoire. On voit quatre pôles principaux se dégager. Un premier qui est la région Ronal-Pauvergne. Je la cite en premier parce que j'en suis originaire. Mais le centre Val-de-Loire est extrêmement attractif aussi, de même que la Normandie et bien entendu l'île de France. L'industrie pharmaceutique, quand on en parle, quand j'en parle à des amis, on me dit « Oui, vous avez des visiteurs médicaux ». Non, l'industrie pharmaceutique, c'est plus de 150 métiers différents. Et ce qu'on imagine assez rarement, c'est qu'aujourd'hui, un opérateur qui va veiller à ce que la machine, elle mette le paquet de blister dans la boîte. C'est une tâche qui a l'air simple. Elle est surcontrôlée. L'opérateur, il agit avec une machine d'intelligence artificielle. Il y a 20 mesures de qualité sur cette opération. Un agent qualité qui vérifie qu'à l'hôpital, la poche stérile qu'on va vous perfuser, elle soit réellement stérile. Il y a de l'ingénierie derrière sur la qualité du plastique pour s'assurer que le plastique ne va pas relarguer des particules qui vous seraient injectées. C'est une spécialité d'ingénierie. Si on prend tout ce qui est l'essor des biotechnologies, on dit que les nouvelles innovations seront essentiellement issues des biotechnologies, de la médecine personnalisée. Si on veut que le produit de biotechnologie soit disponible à l'hôpital, il faut qu'à un moment dans nos services, on est un acheteur extrêmement bien formé qui soit capable de négocier l'approvisionnement des 150 composants qui vont rentrer dans l'anticancéreux ou dans le vaccin. On a une diversité des métiers qui est absolument extraordinaire. 100 000 collaborateurs et un secteur qui, l'an dernier, le chiffre exact doit être dans la plaquette, a créé net à peu près 4 000 emplois. Une industrie qui, s'il y a une dynamique qui se poursuit d'attractivité, créera dans les 5 ans qui viennent probablement 10 000 emplois. Et aujourd'hui, on a un challenge dont vous avez tous entendu parler, c'est de recruter. C'est de recruter et aussi d'accompagner la transformation des métiers. Alors ce challenge, on veut le faire dans un cadre assez précis, qui est un cadre de responsabilité sociétale. On a pas mal communiqué sur la loi Pacte, la démarche Pacte de l'industrie pharmaceutique. Alors, à un moment, il faut parler d'exemples concrets. On peut se réjouir que c'est une industrie qui est plus qu'à la parité, plus de 60 % de femmes dans l'industrie. C'est une industrie où l'égalité salariale a énormément progressé. Les écarts sont minimaux entre les hommes et les femmes. Ça peut être qu'on est encore parfait. C'est une industrie qui accueille 4 % de personnel handicapé. C'est une industrie surtout qui, tous les ans, accueille entre 8 à 9 000 alternants et 95 % d'entre eux à la sortie ont un contrat à durée indéterminée. Donc c'est cette dynamique qu'il faut poursuivre quand le marché d'emploi est sous tension pour trouver les talents, les compétences pour attirer. Et donc il faut se réinventer. Il faut se réinventer. Il faut faire connaître nos métiers. Il faut aller à la rencontre de nos concitoyens, leur montrer les perspectives de carrière, de développement, d'apprentissage que cette industrie peut offrir. Et se réinventer, ça passe par trouver de nouveaux modes de partenariat. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir aujourd'hui à mes côtés sur ce plateau le directeur général adjoint de Pôle emploi, M. Paul Bazin, qui va vous parler immédiatement du partenariat que le LEM vient de signer avec Pôle emploi. Paul, c'est à vous. Merci. Je prends votre place. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis DGA de Pôle emploi en charge de l'offre de services. C'est l'occasion, M. le Président, de vous présenter l'excuse de Jean Basset, notre directeur général, qui aurait souhaité être avec nous ce matin. Et vous dire que de la même manière, avec l'ensemble des équipes de Pôle emploi, on est extrêmement heureux du partenariat que l'on renforce avec cette convention que nous signons. D'abord, parce qu'on est extrêmement conscient de l'importance de l'industrie pharmaceutique dans le paysage économique français. Je vous avais cité un certain nombre de chiffres. Moi, j'avais en tête l'idée que c'est 130 000 emplois dans 150 métiers, l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est un enjeu extrêmement fort. Et il est important que le service public de l'emploi et son premier opérateur Pôle emploi soient à vos côtés pour vous aider à lutter contre les éventuelles difficultés de recrutement que vous pouvez, comme quantité d'autres secteurs aujourd'hui, rencontrer. C'est ce qu'on veut faire à travers ce partenariat. On a eu la volonté, nous, Pôle emploi, de nous organiser de manière à mettre en face des différents secteurs, des différentes industries, des opérationnels qui se spécialisent sur un secteur. C'est pour ça, je lui laisserai la parole tout à l'heure, que vous avez Virginie Coppens-Ménager avec moi, qui est la directrice régionale Centre-Val-de-Loire de Pôle emploi et qui est pour l'ensemble du territoire la référente sur le secteur de l'industrie pharmaceutique. Ce qui veut dire que dans sa région, on développe une expertise particulière et qu'on diffuse à l'ensemble du réseau Pôle emploi pour mieux accompagner les entreprises de l'industrie pharmaceutique. Alors, à l'occasion de cette convention, grâce à cette convention, on va pouvoir faire plein de choses ensemble. La première chose qu'on souhaite faire ensemble, c'est d'abord mieux se connaître, mieux connaître vos métiers, de manière à mieux pouvoir les valoriser. Où se trouvent les besoins de recrutement ? Sur quel type de métier ? Quel type de compétences sont nécessaires pour exercer ces métiers ? Comment est-ce qu'on peut former des personnes qui recherchent un emploi sur ces compétences ? Partagez déjà de l'information pour être capable, nous, derrière, avec nos 5700 conseillers dédiés à la relation avec les entreprises, valoriser vos métiers. Ensuite, c'est vous accompagner tout au long du processus de recrutement de vos salariés. Publiez vos offres, notamment faire en sorte de donner de la visibilité sur poleemploi.fr. Plusieurs centaines de milliers d'offres sont présentes sur le site, aux offres de l'industrie pharmaceutique et aider les entreprises qui n'ont pas toutes une taille très importante et ont parfois besoin d'être accompagnées dans la publication de ces offres. C'est le rôle de nos conseillers entreprises. Mobilisez notre bouquet de services pour le recrutement, pour vous aider à recruter, que ce soit au travers d'exercices. Je sais que votre entreprise, M. le Président, est familière de la méthode de recrutement par simulation. C'est une manière de recruter autrement, non pas forcément sur un CV, sur des compétences, des diplômes acquis, mais sur des habiletés que l'on repère à l'occasion d'exercices pratiques et qui marchent extrêmement bien. Vous aider aussi, aider les entreprises de l'industrie pharmaceutique à ouvrir leurs portes pour réaliser ce qu'on appelle des immersions, c'est-à-dire faire venir des personnes qui recherchent un emploi pendant une semaine, jusqu'à un mois dans l'entreprise, ce qui permet de repérer des talents, ce qui permet aussi de faire en sorte que les personnes connaissent mieux vos métiers et puissent candidater sur vos offres d'emploi. Je pourrais citer d'autres leviers, évidemment, s'il y a des questions, je serais ravi de le faire. Je ne veux pas être trop long, je voudrais simplement mentionner un point qui est très important dans cette convention et qui, je dirais, distingue les entreprises de votre secteur. C'est une vraie volonté de votre part de faire, pardon pour le barbarisme, d'élargir votre sourcing. Ce que ça veut dire, c'est au fond, faire confiance sur vos métiers à des profils peut-être différents de ceux que vous avez l'habitude de recruter. Ce qui est très important pour nous, Pôle emploi, parce que notre rôle, c'est faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire accompagner de manière particulière ceux qui ont des freins particuliers à l'emploi. Et nous mentionnons dans la convention que nous passons avec l'EM, trois ou moins de ces catégories de demandeurs d'emploi. Je pense aux demandeurs d'emploi en situation de handicap. On s'est rapproché, Pôle emploi, depuis deux ans avec le réseau spécialisé dans le recrutement des personnes en situation de handicap, les CAP emploi, pour fournir un lieu unique d'accompagnement, une offre de services intégrés, bref, faire en sorte que, vu des demandeurs d'emploi comme vu des entreprises, il n'y ait qu'un seul réseau. Et qu'on puisse adresser de manière particulière les problématiques très concrètes et particulières des personnes en situation de handicap, évidemment aussi variées qu'il existe de handicap. Également, les demandeurs d'emploi de longue durée, qui est un enjeu très fort pour Pôle emploi. Cette population de demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez nous depuis plus d'un an a très fortement augmenté avec la crise sanitaire, a très fortement baissé depuis, parce qu'on s'est mobilisé très fortement pour les aider à repartir vers le chemin de l'emploi. On a désormais des actions particulières en destination de ce public. Et le fait que vous vous engagez dans cette convention à avoir un regard particulier sur ces personnes qui sont au chômage depuis un certain temps et qui se sont éloignées du marché du travail, c'est également quelque chose qui est très important pour nous. Et puis, je rajouterai aussi une dimension territoriale dans l'action qu'on va avoir ensemble. Vous souhaitez vous engager particulièrement pour le recrutement de personnes qui habitent dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qui fait également l'objet d'actions particulières de Pôle emploi, et les personnes qui sont dans des zones de revitalisation rurale. Et je vois la directrice Santeval-de-Loire sourire parce qu'elle en connaît quelques-unes dans sa région. Voilà, je ne vais pas être plus long. S'il y a des questions, naturellement, on sera là pour y répondre, tout simplement vous redire l'engagement plein et entier de Pôle emploi pour accompagner les entreprises de votre industrie pour lutter contre leurs difficultés de recrutement et faire en sorte que puissent accéder à vos métiers des personnes qui sont aujourd'hui un peu éloignées de l'emploi. Merci, et je passe la parole à Virginie Coppens-Ménager. Merci. Alors moi, je souhaitais vous parler d'une partie de la convention que nous avons concrètement mise en place, préparée pour la semaine prochaine. C'est une semaine de l'industrie pharmaceutique qui va permettre de mettre en lumière vos besoins et vos métiers. Donc nous avons préparé sur le terrain avec les entreprises, les représentants, les organismes de formation, des actions très concrètes. Et ces actions ont deux objectifs. La première, permettre aux entreprises de découvrir de nouveaux talents. Deuxième objectif, permettre aux demandeurs d'emploi de découvrir cette industrie et les emplois et les besoins de recrutement. Enfin, agir ensemble sur l'inclusion des publics dont Paul a parlé, les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés, les demandeurs d'emploi qui habitent les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et puis les demandeurs d'emploi de longue durée. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Une semaine du 3 au 8 octobre. Plus de 50 événements sur l'ensemble du territoire. Bien entendu, des grands salons, des grands forums. Un salon à Lyon le 4 octobre, un forum de recrutement le 4 octobre à Lyon, à Paris le 6 octobre, à Clermont-Ferrand le 8 octobre. En complément, du 17 au 21 octobre, un salon en ligne qui va permettre aux candidats et aux entreprises de se rencontrer, certes de façon virtuelle, mais de se rencontrer grâce à ce salon en ligne. Et surtout, sur l'ensemble des régions, des mini-forums, des job dating, les entreprises ont ouvert leurs portes. Les entreprises viennent dans les agences Pôle emploi pour présenter leurs offres, présenter leurs métiers. Les organismes de formation ont également ouvert leurs plateaux techniques. C'est par exemple le cas dans ma région avec le groupe IMT qui a ouvert les portes à Dreux et à Tours et va faire toute une partie de découverte des métiers. Toute une série d'actions qui n'est qu'un démarrage puisque nous allons poursuivre, bien entendu, au fil des besoins des entreprises, à travers notamment nos événements, soit en agence, soit dans l'entreprise que nous appelons hashtag tous mobilisés et qui permettent encore une fois d'attirer, puisqu'aujourd'hui, le sujet, c'est d'attirer les talents. Le recrutement est inversé. Il faut plaire aux candidats aujourd'hui et nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous, pour vous aider dans vos besoins de recrutement. Sur le terrain, chaque agence sera mobilisée et plus particulièrement sur cette Mille en lumière à travers la semaine prochaine du 3E8 sur la semaine de l'industrie pharmaceutique. De façon plus concrète, je pourrais là aussi répondre à d'autres questions tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Vincent, je ne sais pas, tu veux qu'on le fasse à deux voix ? Peut-être venir avec moi. Du coup, ce sera peut-être plus simple. Bonjour à toutes et à tous. Pascal de Guyadère, directeur général adjoint du LEM en charge de la politique sociale et donc de l'emploi. Bonjour à tous. Vincent Guirot-Chômeil, directeur de la commission sociale et directeur d'une filiale d'un laboratoire français du Sud-Ouest. Comme vous devez entendre un petit peu mon accent, il paraît que j'en ai un petit peu. Pierre Favre, bonjour. On a voulu, avec Vincent, peut-être au travers de quelques chiffres, vous montrer la dynamique qui est mise en place dans le secteur depuis maintenant plusieurs années, même presque une décennie, et qui illustre bien les propos aussi bien de Thierry, que de Paul, que de Virginie, qui vous montre en fait toute la dynamique de l'emploi dans le secteur. Donc là, vous avez une slide où il y a beaucoup de chiffres. Vous avez effectivement 103 277 collaborateurs dans le secteur. Alors, tout à l'heure, Paul a dit 130 000. Je vais expliciter les deux chiffres parce qu'autrement, vous allez dire, mais c'est quoi cette différence ? 103 277 collaborateurs sont vraiment les salariés des entreprises du médicament adhérentes au LEM. Donc, les 270 entreprises dont parlait Thierry et les 134 000 collaborateurs sont les collaborateurs qui sont fléchés par les services du ministère du Travail et donc la Dares sur le secteur du médicament avec la Convention collective de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est vrai que ces 30 000 collaborateurs qu'on connaît moins, puisque nous, ils ne sont pas des rendulèmes, mais néanmoins, eux ont une activité qui se rapproche ou qui est dans l'industrie pharmaceutique, sont bien sous le couvert de ce secteur-là et vous les avez dans vos bases. Donc, on travaille bien sur globalement une superficie de 134 000 collaborateurs. Ce qui est important dans ce side-là, c'est effectivement la progression de l'emploi de 2020 à 2021 qui montre bien le dynamisme de ce secteur-là et, j'irais, la répercussion de l'ensemble des efforts, que ce soit des pouvoirs publics que de l'industrie, effectivement, à répondre aux attentes des patients, notamment en mettant sur le marché des produits. Donc là, vous avez une croissance de 0,8 % de l'emploi si je ne prends que les CDD et les CDI et, effectivement, quand on prend l'apprentissage et ça, c'est un point important parce qu'on sait que l'apprentissage dans le secteur est le vivier de nos entreprises, c'est là qu'ils vont effectivement pérenniser l'emploi. Vous voyez qu'on a 2,1 % quand je totalise les deux, CDD, CDI et l'apprentissage. Donc, c'est, je crois que vous l'avez sur le chiffre, 8 900 collaborateurs en apprentissage. Pourquoi c'est un vivier ? Puisque, en fait, les collaborateurs qui sont en apprentissage, on aura un témoignage tout à l'heure, sont dans des filières très spécifiques des métiers du médicament et on arrive à les suivre et on sait qu'on a un taux d'intégration de ces collaborateurs-là à hauteur de 95 %. Donc, ces collaborateurs qui rentrent en apprentissage chez nous, eh bien, ils restent dans le secteur. Ils restent dans le secteur de la santé et ça, c'est un point important. On arrive à transformer pratiquement à 100 % l'apprentissage en CDI. Ça, c'est un point très important et c'est ce qui rend nos filières d'apprentissage attractives. C'est aussi, je voulais le dire très rapidement, le fruit de 20 ans de travail sur l'apprentissage. Le LEM a créé ses sections d'apprentissage en 2003. On était à 1 500 contrats à l'époque, on est à 9 000 contrats aujourd'hui. C'est aussi, ça traduit tout le travail que nous avons fait avec l'offre de formation initiale pour transformer ces offres de formation en apprentissage. Elles étaient peu ouvertes en apprentissage. Voilà les points. Peut-être un point intéressant, c'est que le plus 0,8, on est au-dessus de la moyenne de l'industrie, globalement, qui est à plus 0,7. Donc, on est un peu au-delà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette slide-là. Je répondrai bien volontiers à vos questions. Mais peut-être, Vincent, sur les difficultés de recrutement, parce que, vous l'avez vu dans la plaquette, on a 14 000 recrutements cette année, en moyenne 12 000 recrutements. Donc, on a une dynamique forte de l'emploi qui montre, au travers des chiffres de l'apprentissage mais de ce recrutement-là, qu'il y a une vraie dynamique, mais qu'on peine, et d'où la signature de la convention, bien sûr, on peine à recruter. Je ne sais pas si, Vincent, tu veux donner quelques exemples. Alors, on peine à recruter, c'est une évidence. Alors, la dynamique montre bien que nous sommes une industrie qui recherchons continuellement de nouveaux collaborateurs. Les raisons de ces difficultés, elles sont multiples. Je vais en sélectionner trois. La première, c'est que c'est bien entendu une pénurie de candidats. Nos métiers changent et nous sommes en compétition avec d'autres entreprises, notamment sur des métiers qui sont aujourd'hui particulièrement sous tension, tout ce qui touche au numérique et tout ce qui touche à la transition écologique. Nous ne sommes pas la seule industrie qui est à la recherche de talents ayant ces formations-là. Donc, c'est un élément qui explique parfois la difficulté sur certains territoires en particulier de trouver des collaborateurs ayant cette formation et cette expertise. Puis, un autre élément et qui est quand même assez essentiel, c'est l'image de l'industrie pharmaceutique en France. Contrairement à d'autres pays, cette image s'est dégradée au cours des années. Et pourtant, au même titre que les médecins, au même titre que les infirmières, au même titre que les pharmaciens, que les sages-femmes ou tous les paramédicaux, nous faisons partie du monde de la santé. Et nous contribuons tous les jours, tous les jours, à apporter des solutions pour améliorer l'accès aux soins et pour apporter des solutions pour la santé de la population. Et c'est quelque chose qui, par rapport au pays anglo-saxon, est moins reconnu. Et les jeunes, notamment, qui recherchent des carrières, sont à la recherche de sens. Et nous devons nous appliquer dans les années à venir à travailler cette image parce que je suis médecin de formation et j'ai choisi de travailler dans l'industrie pharmaceutique pour travailler pour les patients et pour la population. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas obligatoirement reconnu à sa juste valeur. Et lorsqu'on est en compétition avec pas mal d'industries innovantes, donner du sens à ces métiers, donner du sens à notre industrie, je pense, Thierry, que c'est quelque chose de très important. Une autre slide qui montre également le dynamisme. Alors là, sur les régions, vous voyez les bassins historiquement sur lesquels nous sommes. Donc il y a quatre bassins historiques de la Pharma, que sont l'Île-de-France, bien sûr, la région Centre-Val-de-Loire, la Vallée-de-la-Seine, qui fait ce croissant qui est relativement important parce qu'on a plus de 15 000 collaborateurs, et puis la région Aura. Donc on est un peu présents sur tout le territoire, mais il y a quatre gros bassins. Ces gros bassins dont je viens de citer, ça rassemble trois quarts des effectifs du secteur. Donc d'où une présence importante, notamment au travers de vous, Virginie. Et ce n'est pas une surprise que ce soit vous qui meniez, en tout cas pour l'ensemble des régions, le pilote que nous faisons avec vous sur la convention. Ce qui est important de voir également sur ce slide-là, c'est que tous les segments des entreprises ont été en croissance sur 2021, et avec une forte croissance dans les TPE, enfin dans les TPE, dans les PME, moins de 100 collaborateurs, puisque vous le voyez, on a 64% des entreprises de moins de 100 qui ont été en croissance en termes d'effectifs. Les grands groupes aussi, alors j'irais à une échelle moindre, puisque 55% des grands groupes de plus de 1 000 collaborateurs sont également en croissance. Donc ça vous montre cette dynamique de l'emploi, diffuse sur le territoire, et diffuse sur les segments des différentes entreprises qui constituent l'industrie du Minicament. Voilà ce qu'on peut dire sur cette side-là. C'est peut-être le moment de parler des différents métiers dans lesquels on recrute, puisque je ne vous l'ai pas mis là, mais on a, vous l'avez je crois, dans la plaquette, on voit qu'on recrute dans tous les métiers, dans tous les segments, aussi bien en production qu'en R&D. La particularité du secteur, c'est qu'on a quand même des collaborateurs nombreux en R&D, c'est 22% des effectifs, et c'est pratiquement 38% des effectifs en production, sachant que la production a toujours tiré aujourd'hui et encore hier et aujourd'hui, pardon, les effectifs, puisque de 2018 à aujourd'hui 2021, c'est une croissance de près de 6%, aussi bien dans la production, les métiers de production, que dans les métiers de la qualité, de l'hygiène et de l'environnement. Donc on voit que ça tire ces métiers-là. On sait, je laisserai Vincent aussi donner quelques exemples sur la bioproduction, puisqu'on a une attente, et notamment potentiellement une création d'emplois de 1 500 collaborateurs dans la production, sans compter tous les métiers du digital, de la transition écologique qui vont venir agrémenter l'ensemble de cette dynamique-là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le dynamisme de l'emploi sur les régions. Peut-être illustrer Vincent ? Même si tu as dit beaucoup de choses, je vais essayer de compléter. Les métiers qui sont en tension, tu as parlé de l'industrie, c'est principalement les métiers de maintenance et d'assurance qualité. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver des gens qui travaillent dans ces domaines-là. Et en particulier, la qualité est un élément fondamental de notre industrie. Chaque médicament qui sort de nos usines sont qualifiés, vérifiés quotidiennement. et nous avons des soucis aujourd'hui pour recruter dans ces domaines. Un autre métier qui sont aussi sous tension et nous peinons à recruter, c'est tous les métiers des affaires pharmaceutiques, principalement les affaires réglementaires et la pharmacovigilance. Ce sont des métiers essentiels pour l'industrie pharmaceutique, principalement des pharmaciens ou des formations scientifiques. Et aujourd'hui, ce sont des métiers sur lesquels nous avons du mal à recruter le nombre nécessaire pour nos industries. Et puis, le dernier métier, là aussi, sur lequel nous sommes en tension, tu l'as cité, c'est le numérique. Le numérique, nous faisons notre révolution numérique, nous avons besoin de talent, nous avons besoin d'experts dans le numérique. Et là aussi, ce sont des profils que nous recherchons et que nous nous attendons à former dans l'avenir pour pouvoir les avoir dans nos attentifs. Encore faut-il qu'ils comprennent qu'il y a un avenir dans l'industrie pharmaceutique pour ces métiers-là comme le numérique. Et c'est tout l'enjeu que nous aurons ensemble. C'est la formation et l'information au plus jeune âge, dès l'école et les universités pour leur expliquer tout l'intérêt de rejoindre notre industrie. Il y a une question. Juste un point, avant d'avoir une vraie question. On a une idée de ce nombre de postes qui ne sont pas pourvus aujourd'hui sur l'attente de s'être pourvus dans l'industrie pharmaceutique ? Malheureusement, non. On n'a pas ce détail fin. Parce qu'en fait, ça demande un travail énorme de questionnement de près de nos entreprises. Donc non, malheureusement, non. Mais c'est un travail, effectivement, de prospective important parce que ça nous permettrait d'adapter la filière de formation et, bien sûr, d'être en relais avec Pôle emploi. Donc on n'a pas cette vision-là assez fine, malheureusement. Alors, la difficulté sur le numérique, c'est qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont en demande de collaborateurs ayant des compétences pointues en numérique. Donc la concurrence, elle est diffuse. Et la difficulté dans laquelle on est, nous, c'est l'attractivité même et l'image du secteur d'attirer ces personnes-là qui ne voient pas forcément dans les sous-d'un médicament un débouché sur le numérique. C'est plus ça, la difficulté. Il y a des secteurs qui sont naturellement plus, je dirais, entre guillemets, avec une image numérisée que celle du médicament. Et donc, c'est ça, notre difficulté. Mais la concurrence, elle est vraiment multiple sur tous les secteurs. Alors, je ne vais pas répondre à votre question en termes de chiffres. Enfin, aujourd'hui, on sait qu'on a besoin dans les années qui viennent de 5 000 postes liés au numérique dans l'industrie pharmaceutique, sur le sol numérique. Ça, c'est des études de prospectif que nous faisons, ce qui permet d'avoir un volume global. Après, dans la question que vous posiez antérieurement, plus fin, c'est plus compliqué. Mais c'est ce sur quoi on travaille, bien sûr, pour adapter l'ensemble de l'offre de formation continue et initiale. parce que notre challenge à nous, c'est de transformer les métiers qui sont déjà tenus par des collaborateurs et donc d'apporter de la compétence pour qu'ils soient en mobilité professionnelle au sein du médicament et d'aller chercher les jeunes. C'est à l'horizon 2025-2026, je crois, de mémoire. Oui, c'est demain. Alors, une slide. Tout à l'heure, Thierry s'est emporté en disant plus de 60% de femmes. Non, pas encore. Mais 56% de femmes, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. 44%. Alors, je vais vous dire, c'est quand même assez étal d'une année sur l'autre. Un coup, c'est 57, c'est 43. Je vais vous dire, depuis de nombreuses années que je travaille dans le médicament, on est toujours sur cette tendance-là. Ce qui fait quand même qu'on est une des industries les plus féminisées. Il ne faut pas l'oublier. Par rapport à d'autres secteurs industriels, on est une des industries les plus féminisées. Ce qui s'explique historiquement, je ne reviendrai pas sur l'histoire, je vous le donnerai si vous le souhaitez, mais ça s'explique depuis l'après-guerre. On a un taux de féminisation qui, notamment, la représentation des femmes dans les salariés des groupes 9 à 11 qui sont chez nous, les groupes de classification qui sont les groupes de classification de cadres, dirigeants, est important, puisque vous voyez qu'on est passé de 38 % à 47 %. Ce qui est important également, c'est l'écart de salaire qui diminue. C'est la courbe en bas, l'écart de salaire entre l'écart des femmes et l'écart des hommes qui diminue puisqu'on est à 0,5 %. On devrait bien sûr être à 0, mais ça montre aussi la dynamique des politiques d'entreprise, des politiques qui ont été mises en place par les entreprises sur la diminution de ces écarts-là. Beaucoup d'entreprises ont signé des accords, puisque le LEM, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, parce que ce n'est pas nous que salarions les 134 000 collaborateurs, mais néanmoins, on n'a pas d'effet direct sur la politique des entreprises et donc c'est bien la politique des entreprises qui fait qu'on diminue ces écarts. Je ne l'ai pas mis sur le slide, mais on a ce qui nous inquiète et c'est la raison pour laquelle nous avions signé l'année dernière un accord en faveur de l'emploi des jeunes, ce qui est aussi de la politique de l'apprentissage. On a un taux d'âge moyen dans le secteur de 44,8 années. L'année dernière, c'est 44,6. Donc on a un vieillissement qui se poursuit. Ça veut dire qu'il faut qu'on infléchisse notre politique d'intégration des jeunes et notamment des moins de 26, ce qui est compliqué dans une industrie où la qualification est relativement importante et donc en termes de nombre d'années d'études vous élevez le niveau d'entrée dans le secteur, mais néanmoins, on doit faire un effort particulier pour intégrer les moins de 26. Les moins de 26, ça représente 3 % de l'emploi. Ce n'est pas énorme par rapport à d'autres secteurs et les moins de 39 %. Donc on voit qu'on a une marge de progression dans cette frange-là d'aller chercher les jeunes comme l'apprentissage, de les former. Donc on a bon espoir que toute cette dynamique de l'apprentissage se traduise par un rajeunissement de nos collaborateurs. Et également, pour illustrer ce vieillissement, 20 % des effectifs de la pharma ont plus de 55 ans. Donc c'est vrai que là, encore, sur l'emploi des seniors, on est plutôt bon. On avait signé un accord quelques années. Donc on voit bien que la politique qu'on met en place arrive à trouver des résultats quelques années après. Voilà ce qu'on peut dire sur ce slide-là. Je ne sais pas si Vincent, ça appelle pour toi... Sur l'emploi des seniors, je n'ai rien à rajouter. Mais je peux traduire le fait que je vois des femmes de plus en plus représentées dans les postes de responsabilité. Aujourd'hui, dans les comités exécutifs de la plupart de nos entreprises, la parité se retrouve même dans les codires, ce qui est tout à fait normal. Il y a plein de l'un qui est nommé la tête de l'Union et qui a besoin de l'Union ? Si, il y en a encore quelques-uns. J'en suis un exemple. Mais en effet, aujourd'hui, la parité se retrouve à tous les niveaux et c'est vraiment une transformation, un changement depuis 10 ans qui a été pris en même par l'industrie. De toute façon, il y a toujours un effort à faire. Il y a toujours la vigilance à avoir. Au CA du LEM, je crois... On s'est amélioré. On est passé à 40 %. Ça s'est fortement amélioré. C'est toujours une amélioration continue. Et en effet, il y a des strates dans l'entreprise où on doit être vigilant. Mais on est un secteur qui est vigilant et qui fait de la parité un de ses chevaux de bataille. On poursuit. On termine avec cette slide-là avant de passer au témoignage d'Émilie et de Camille. Donc simplement, cette slide, c'est un secteur proactif pour la diversification des talents. En fait, quelle est notre politique pour diversifier nos talents et donc notre vivier ? Un, Paul l'a dit, Thierry l'a dit, vous savez qu'on a un accord en faveur des salariés atteints de handicap. On a aujourd'hui un taux de 4% de ces collaborateurs-là dans le secteur. On n'est pas à 6%, on pourrait être au-delà, bien sûr. Alors, je suis un garçon optimiste, donc je regarde toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Quand on a commencé notre politique de handicap dans le secteur en 2008, nous étions à 1,60. Donc vous voyez qu'en 12 ans, on est passé, en plus de 12 ans, 14 ans, on est passé de 1,60 à 4% et c'est vraiment un effort que les entreprises font et elles continueront de le faire et je me réjouis que nous puissions avec vous essayer de regarder effectivement quelles sont les compétences de ces collaborateurs-là qu'on pourrait intégrer dans nos entreprises. Donc ça, c'est un point important. On vient de renouveler notre accord handicap pour 3 ans puisque vous savez qu'on a une mission handicap et donc c'est elle qui travaillera en diem qui travaillera avec vous et on a cet accord qui est renouvelé pour 3 ans et donc le médicament n'est pas dans le dispositif de l'Agefip. On a un système vraiment à part pour le secteur. Les actions spécifiques en faveur des talents des QPV ou des aides RR donc zone de réutilisation rurale Paul et Thierry en ont parlé. C'est vraiment un point important et c'est d'ailleurs la traduction de notre accord jeune que nous avions mis qu'on a signé l'année dernière pour effectivement aller chercher ces compétences-là et merci de nous aider parce que c'est relativement compliqué d'aller chercher ces talents-là quand on n'a pas comme vous notamment cette base de données qui va permettre de regarder quelles sont les compétences qu'on peut intégrer par la formation continue et ça c'est un point important et puis le recrutement des nouveaux profils ça on a cessé de le dire au travers de notre conférence de presse sur le sujet. Voilà pour ma part ce qu'on voulait partager avec vous et on espère que ces chiffres-là illustrent bien la dynamique dite et donnée par Thierry. Je ne sais pas Vincent je te laisse le mot de la fin Le mot de la fin tu as été très complet donc le mot de la fin c'est souligner quelque chose qui est transformant dans l'entreprise c'est la recherche de nouveaux talents il y a de nouveaux métiers aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique on n'a pas parlé de la transition écologique on a peu parlé des biomédicaments ça demande des compétences nouvelles et aujourd'hui ce qui fait on va dire la particularité de l'industrie pharmaceutique c'est qu'elle se transforme sur le fond avec l'arrivée de métiers totalement différents qui n'existaient pas au sein de nos entreprises il y a encore une dizaine d'années Je ne sais pas si Émilie tu viens ou tu joues là Bonjour à toutes et à tous moi je suis Émilie Pertuisé je suis ravie en tant que directeur général France des laboratoires Biocodex de pouvoir illustrer les propos qui ont été faits juste avant Biocodex c'est une société pharmaceutique française indépendante familiale de taille intermédiaire avec à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires faits à travers le monde et surtout ce qui est important avec un peu plus de 40% de notre activité qui est faite en France et c'est vrai que chez Biocodex aussi on est confronté aux mêmes enjeux autour de l'emploi que ce qui a été mentionné juste avant par Thierry Vincent et Pascal notamment au regard de notre forte empreinte territoriale en France en effet chez Biocodex on a à peu près un peu plus de 900 collaborateurs qui sont salariés en France à travers 3 sites donc on a le siège social en région parisienne on a aussi alors nous on est un peu plus dans le nord on a aussi notre site de production fabrication de médicaments et de distribution en Picardie et puis notre centre de recherche et développement à Compiègne donc forcément avec cette forte empreinte territoriale on est confronté aux mêmes difficultés que ce qui a été mentionné les difficultés d'attractivité de recrutement pour assurer la pérennité et puis le développement de notre activité ce qu'il faut avoir aussi en tête chez Biocodex et comme dans d'autres laboratoires c'est que ces dernières années on a opéré de grandes transformations quand même au sein du laboratoire pour justement nous améliorer notre capacité à innover en tout cas notre capacité à mieux produire nos médicaments à bien s'approvisionner parce qu'on sait que c'est quand même un enjeu clé aujourd'hui l'accès aux médicaments en France on s'est aussi beaucoup transformé pour améliorer nos capacités à innover dans nos solutions thérapeutiques et chez Biocodex on est surtout ancré autour des microbiotes de la santé de la femme et des maladies orphelines et puis on s'est aussi beaucoup transformé pour améliorer nos capacités à innover dans les solutions qu'on met en place dans l'éducation et la formation des professionnels de santé donc une fois qu'on a dit tout ça comment est-ce qu'on fait face à ces difficultés on cherche en permanence à intégrer des nouveaux métiers à développer des nouvelles compétences autour de tout ce qui a déjà a été dit puisque vous avez vu que chez Biocodex comme on a un siège social la production de la R&D forcément on a une très belle diversité de tous les métiers que compose l'industrie pharmaceutique et aujourd'hui on a vraiment cet enjeu de recruter sur des nouveaux métiers de développer des nouvelles compétences que ce soit autour de la production de la qualité de la RSE en effet du digital et de la data et pour ça on s'appuie sur trois choses essentielles la première c'est d'investir énormément sur la formation en interne et en externe pour développer des nouvelles compétences que ce soit sur les jeunes collaborateurs ou les moins jeunes on s'appuie sur toutes les initiatives qui sont faites au LEM que ce soit à travers la bourse de l'emploi ou là prochainement à travers la première semaine des métiers de l'industrie pharmaceutique et puis on mise énormément sur ce mécanisme de l'alternance sur lequel on croit beaucoup à titre d'exemple sur ces derniers mois chez Biocodex on a recruté un peu plus de 250 nouveaux collaborateurs dont 20% ont été faits sur de l'alternance sur les métiers adaptés à l'alternance évidemment et on croit beaucoup à l'investissement sur ces nouvelles générations en allant les chercher au berceau de leur formation et pour ça il faut être présent sur les forums dans les salons dans les facs dans les écoles pour aller justement faire parler de nos métiers et de tout ce que ça peut apporter à ces nouveaux collaborateurs qui sont en formation et on est plutôt très fiers chez Biocodex d'avoir été récemment certifié du label Happy Trainees 2023 ce qui prouve bien que c'est quelque chose sur lequel on investit beaucoup oui l'image de l'industrie pharmaceutique ah bah oui oui on la ressent forcément comme les autres en fait chez Biocodex aussi parce que bah pardon alors en général quand ils viennent ils savent pourquoi ils viennent donc eux ils n'ont pas ce genre de propos alors c'est souvent parce qu'on n'est pas assez connu en fait quand on va dans des facs ou des écoles dont la formation est directement liée à l'industrie pharmaceutique il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau là ils ont fait le choix de cette formation ils savent où est-ce qu'ils vont atterrir à la fin mais quand on va dans des écoles ou des facs où on est sur des métiers moins directement liés on va dire où on est en compétition avec d'autres secteurs d'activité bah je pense que c'est plus une méconnaissance de nos métiers une méconnaissance de cette industrie et sur lequel effectivement on travaille et sur lequel le LEM travaille très souvent il y a cette idée que pour travailler dans l'industrie pharmaceutique il faut être médecin ou pharmacien et on n'imagine pas qu'on a des centaines de financiers de comptables d'ingénieurs en qualité une des compétences les plus rares à retrouver c'est un ingénieur en climatisation pour les salles blanches et un ingénieur en climatisation il s'imagine ah je vais travailler dans un data center parce que les machines elles chauffent dans l'industrie pharmaceutique il n'y pense pas donc c'est souvent une méconnaissance d'où l'intérêt de ces journées portes ouvertes d'où l'intérêt de ce partenariat avec Pôle emploi qui va aller dire attendez on a des milliers de métiers je me souviens si je prends une analogie il y a quelques années l'armée avait un peu communiqué dans ce sens là en disant l'armée il n'y a pas que des soldats il y a aussi toute la chaîne logistique et l'industrie pharmaceutique il n'y a pas que des pharmaciens il n'y a pas que des médecins il y a 150 métiers différés il y a tout type de compétences et c'est ça qu'il faut faire connaître tout à fait alors surtout auprès des jeunes parce qu'ensuite pour des personnes plus formées souvent ça passe par des annonces spécialisées ça passe déjà par la filière Pôle emploi et les gens ont un profil de compétence auprès des jeunes et puis auprès des métiers qui justement sont plus nouveaux dans l'industrie pharmaceutique et qui sont en compétition avec d'autres secteurs comme on le disait le digital la data la RSE donc voilà mais je pense que c'était un témoignage assez rapide en tant que laboratoire pharmaceutique mais je pense que c'est aussi très intéressant de pouvoir écouter des anciens alternants comme Camille qui en plus a eu la chance de pouvoir faire son premier stage chez Biocodex et qui après a fait son alternance chez Pfizer c'est ça ? c'est ça exactement merci Milly bonjour à tous moi je m'appelle Camille Boadin je suis récense à marketing thérapie hygiénique chez Pfizer depuis maintenant deux ans et en fait avant d'arriver à ce poste j'ai dû passer par différentes étapes donc j'ai commencé tout d'abord par rejoindre la faculté de pharmacie d'Amiens sans savoir exactement où est-ce que j'allais où est-ce que j'allais atterrir après parce que j'avais pas forcément la connaissance de tous les métiers de l'industrie pharmaceutique mais des autres qui existaient dans le secteur de la pharma donc j'ai commencé par me renseigner et aller assister à différents événements organisés par les assos étudiantes où le LEM était présent régulièrement j'ai échangé avec différents professionnels de santé j'ai réalisé un premier stage d'un mois dans une société sur les dispositifs médicaux et en fait ça m'a convaincue d'aller de rejoindre le secteur de l'industrie donc en quatrième année je me suis orientée dans la filière industrie et à ce moment là on avait un stage à faire donc je me suis orientée dans un premier temps sur le marketing c'est un domaine qui m'intéressait notamment par sa pluridisciplinarité les différents challenges qu'on peut rencontrer au quotidien et j'avais envie d'approfondir mes connaissances sur ce domaine là pour être sûre de ne pas me tromper de voix et donc j'ai réalisé un stage dans le laboratoire Biocodex dans l'équipe donc c'est rigolo aujourd'hui de se retrouver toutes les deux ici enfin on ne le savait pas toutes les deux voilà c'est ça et dans ce stage en fait mon objectif c'était vraiment de définir si en fait c'est ce que j'avais envie de faire plus tard je voulais découvrir le métier en apprendant le maximum sur le marketing et me dire à la fin du stage ok Camille c'est ça que tu veux faire plus tard tu veux exercer ce métier là donc mission réussie parce que le stage me plaît énormément les missions qu'on m'a confiées m'ont confirmé en fait que c'est ce que j'avais envie de faire en tout cas pour les prochaines années et donc confortée dans mon choix il fallait ensuite que je choisisse un master pour ma dernière année pour ma sixième année j'avais déjà en tête le master de marketing pharmaceutique de la fac de Châtenay-Malabry qui se déroule en alternance donc pour ceux qui ne le savent pas c'est une alternance qui a lieu toute l'année donc on a un an total d'immersion en entreprise c'est pas comme certains masters où des fois on a une semaine de cours ou trois semaines de cours et après plusieurs semaines en entreprise non là on est vraiment full entreprise et on a des cours le soir donc moi à partir du moment où j'étais acceptée dans ce master là ensuite on devait choisir notre entreprise j'ai rejoint Pfizer donc dans la BU Maladira dans laquelle je suis toujours et pour moi en fait le choix de l'alternance c'était une évidence après avoir passé plusieurs années sur les bancs de la fac qui a allé en cours je vous avoue que j'en avais un peu marre et en fait j'avais vraiment envie d'être sur le terrain le stage en plus chez Biocodex m'a confortée dans mon choix qu'en fait on apprend plus en étant sur le terrain on apprend en fait des collaborateurs qui travaillent avec nous et c'est pour ça que pour moi c'était vraiment un choix primordial de mettre l'accent sur l'apprentissage en entreprise on est en immersion totale nos collaborateurs nous forment ils nous suivent ils nous challengent au quotidien et en fait le fait d'être là toute l'année on nous confie des missions donc on peut gérer des projets de A à Z de la rencontre avec l'agence avec laquelle on va travailler on peut choisir cette agence et on peut même aller jusqu'à l'aboutissement du projet et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et on devient autonome en fait grâce à ce type d'apprentissage et je trouve que pour un passage après à un poste dans la vie active je trouve que ça permet en fait d'avoir toutes les clés toutes les compétences au moins une majeure partie des compétences et des connaissances pour arriver de façon sereine en fait dans une nouvelle prise de poste voilà je m'arrêterai là et je repasse la parole merci à toutes les deux Camille merci pour pour ce témoignage et ce partage de l'expérience je crois que maintenant le temps des questions est venu donc à vous il y a un micro dans la salle et si à chaque fois vous pouviez vous présenter merci d'avance Olivier Robichon prescription santé vous saviez que vous aviez droit à cette question donc je vous la pose depuis quelques jours on connaît les chiffres du PLFSS 2023 vous avez réagi de manière assez virulente par un premier communiqué est-ce que finalement c'est pas un peu schizophrénique de nous retrouver aujourd'hui ici à parler des perspectives d'emploi dans la pharma si effectivement ce que vous nous dites sur les perspectives dessinées par le PLFSS sont aussi négatives est-ce que finalement vous aurez si le PLFSS ne bouge pas encore les moyens de recruter tous ces salariés dont on vient parler aujourd'hui malheureusement les besoins en traitement de nos concitoyens ne vont pas disparaître donc il y a une véritable la population vieillie il y a une augmentation de la consommation médicale dans le temps qui croît à 7, 8, 9% suivant les années et donc le besoin est là donc besoin il va falloir innover il y a des thérapies il y a des maladies pour l'instant où il n'y a pas de traitement et puis il y a tout ce que j'appelle les traitements du quotidien nous tous dans cette salle on est a priori pas spécialement malades et de temps en temps on a mal à la tête et on prend un comprimé donc il y a un véritable besoin et ce besoin il va falloir le satisfaire donc au-delà de l'aspect économique sur lequel je peux être en effet assez virulent en ce moment il y a un vrai besoin d'assurer que dans la durée on va garantir que nos concitoyens sont approvisionnés en médicaments de qualité qu'on va inventer les innovations et ça on le fera pas sans avoir des talents sans former les collaborateurs sans les faire évoluer tout au long de leur carrière et c'est le sujet du jour et donc il faut continuer à se mobiliser pour l'emploi pour la formation pour l'accompagnement des jeunes et ça contribue aussi à notre responsabilité sociétale d'intégration du citoyen au quotidien oui oui Julien Cotino de l'usine nouvelle est-ce que vous pouvez donner des exemples de métiers qui sont difficiles à pourvoir ou de poste notamment dans les domaines de la bioproduction de la transition écologique et du numérique alors peut-être je vais vous laisser la parole parce que vous êtes tout à fait au fait du sujet voilà je vais peut-être vous donner une réponse du terrain aujourd'hui les techniciens de maintenance par exemple sont vraiment une fonction difficile à pourvoir parce que l'industrie pharmaceutique est en concurrence avec les autres industries centre Val-de-Loire est un bassin d'emploi plutôt actif sur l'industrie et donc tout le monde cherche un peu des techniciens de maintenance et donc c'est important et je me retrouve bien dans ce qui a été présenté de faire découvrir cette industrie je pense que le technicien aujourd'hui il a un peu la vision sur les industries mécaniques par exemple mais peut-être pas particulièrement sur l'industrie pharmaceutique donc notre job va être de faire découvrir à tous ces jeunes toutes les possibilités et tous les besoins notamment en maintenance pour cette industrie il y avait une question au fond de la salle aussi oui Hervé Reckier pharmaceutique vous avez évoqué les tensions que le PLFSS risque de générer pour les produits matures et ou établis est-ce que ça veut dire que vous anticipez d'ores et déjà des suppressions de postes est-ce qu'on va voir revenir une vague massive de plans sociaux dans l'industrie pharmaceutique ce qui serait un peu en contradiction forcément avec les besoins de recrutement qu'on évoque aujourd'hui mais je ne dis pas que ça va être le cas mais comment vous analysez les impacts sur l'emploi de ces 3 milliards d'économies alors on n'en est pas là et ce n'est pas le sujet du jour et je déteste spéculer par définition le PLFSS à ce stade c'est un projet donc il sera toujours temps de juger à l'arrivée et d'en rediscuter et on aura le temps d'en reparler ce que je vois moi aujourd'hui et les chiffres le montraient il y a une ancienneté des collaborateurs dans l'industrie pharmaceutique qui est réelle parce que les collaborateurs s'y retrouvent se développent il faut accompagner la transformation des métiers c'est comme ça qu'on augmentera l'employabilité qu'on continuera d'accompagner l'employabilité des seniors et il faut aussi attirer les jeunes talents pour les métiers qui sont en train de s'inventer le digital il y a 10 ans personne n'en parlait et quel que soit le problème de financement ce problème d'attractivité de formation restera un grand nombre de nos usines exportent à l'international ne sont pas uniquement centrés sur l'économie française donc il y a deux sujets qui sont différents et il y a un vrai sujet qui est celui de l'emploi de l'attractivité de la formation de l'accompagnement des jeunes dans un monde européen et particulièrement français on voit qu'il y a une tension sur l'emploi et comme vous le disiez très bien maintenant c'est le chercheur d'emploi qui est plus à la manœuvre journaliste pour centre info le dossier de presse évoque une collaboration entre le LEM et Pôle emploi j'imagine pour la mise en place d'actions de formation et de reconversion est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le sujet parmi les leviers les plus puissants qu'on a dans l'offre de service du service public de l'emploi en général pour lutter contre les tensions de recrutement c'est la mise en place d'actions de formation disons opérationnelles de préparation d'adaptation au poste il y en a deux catégories les actions de formation préalable au recrutement et les préparations opérationnelles à l'emploi dans les deux cas les différences sont assez ténues assez techniques mais au fond c'est la même idée c'est j'ai un besoin une entreprise a un besoin de recrutement en face il n'y a pas de candidat disposant de l'intégralité des compétences qui sont nécessaires mais on a un candidat qui est à 70 80% de la cible et donc ce qu'on va faire c'est lui proposer une formation c'est des formations assez courtes c'est moins de 400 heures pour acquérir les 10 20% 30% qui manquent pour pouvoir occuper le poste en question et donc ça ça demande vraiment un partenariat avec l'entreprise puisque ça demande à l'entreprise de s'engager de dire moi j'ai un besoin de recrutement si vous me formez une personne là-dessus on peut le faire d'ailleurs aussi de manière collective financée par les opcos si vous me financez une formation là-dessus je m'engage à recruter et donc c'est un vrai partenariat entre Pôle emploi et l'entreprise et les taux de réussite de cet outil sont entre 80 et 90% selon les types de formation donc on a donc on a là un levier qui est très important et qui demande vraiment une forte relation de confiance entre l'entreprise et Pôle emploi qui va lui proposer des candidats pour ses actions de formation préalable au recrutement Il y a un point qu'on n'a pas abordé c'est sur l'attractivité celui des salaires il y avait des données qui avaient été publiées cet été mais que vous n'aviez pas validées est-ce qu'on a une idée du niveau des salaires dans la pharma par rapport aux autres secteurs est-ce que ça peut faire partie de l'attractivité revendiquée du secteur ? Alors Pascal peut-être Oui alors sur les salaires on a une étude vous avez quand même quelques éléments dans le dossier de presse on sait qu'en moyenne on a des niveaux de rémunération supérieurs à 30% par rapport au reste de l'industrie donc les niveaux les niveaux de salaire sont effectivement élevés mais ce qui s'explique aussi par le fait que nous employons des collaborateurs qui ont des qualifications importantes je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais 60% de nos collaborateurs sont cadres et lorsque vous vous battez on l'a dit tout à l'heure sur un secteur concurrentiel comme le digital forcément la rémunération une fois que le métier est connu ça va être le salaire qui va faire la différence alors pas que le salaire vous avez plein d'éléments je dirais d'attractivité vous avez le salaire vous avez les politiques de télétravail aujourd'hui vous ne recrutez pas un jeune aujourd'hui qui ne vous pose pas la question quelle est la politique de télétravail dans votre boîte pas un seul alors pas en production et quoique en production je rappelle que maintenant que nous avons de la formation digitalisée nous avons du télétravail dans certains sites de production et ce qui est tant mieux puisque comme ça on arrive à répondre aussi aux aspirations de l'ensemble des collaborateurs donc voilà il y a tout un tas de politiques d'éléments de la politique de l'entreprise qui va permettre cette attractivité mais bon le salaire clairement pour répondre à ta question on a un salaire attractif mais qui s'explique par les qualifications qui sont demandées oui ma question suit la précédente ça concerne les alternants j'ai l'impression que vous êtes très attractif pour les alternants puisque vous en recrutez 8000 par an 95% d'entre eux sont embauchés ensuite alors est-ce que vous pouvez me donner les quelques secrets pour attirer ainsi les alternants je crois qu'il y a d'autres secteurs de l'industrie qui aimeraient pouvoir en dire autant alors le secret c'est d'abord je l'ai dit tout à l'heure d'avoir transformé notre offre de formation initiale en alternance il y avait très peu de master en alternance et donc quand vous avez des niveaux de qualification relativement élevés dont on s'aperçoit que le débouché est connu et bien quand la formation existe en alternance le jeune va aller à l'alternance donc déjà l'attractivité se fait en premier lieu par la voie de la formation et on a beaucoup travaillé depuis 2003 le directeur emploi formation du LEM qui est Arnaud Chouteau qui est dans la salle y consacre une très bonne partie d'aller convaincre les différentes écoles et les universités du BFA de l'alternance et d'ouvrir en alternance alors je n'ai plus le chiffre exact du nombre de formations en alternance mais elle est relativement importante donc ça contribue d'abord par ça pour répondre à votre question et nous avons signé l'année dernière un accord qui fixe les rémunérations minimales des indemnisations des contrats d'alternance donc on a souhaité là aussi avoir une certaine homogénéité dans le secteur puisqu'on s'apercevait qu'il y avait une hétérogénéité entre les grandes boîtes et les petites boîtes et donc du coup on a essayé d'avoir quelque chose d'homogénisé pour que tous les jeunes aient cette capacité d'avoir le même salaire et de choisir réellement en fonction de l'intérêt du job qu'ils cherchaient alors ne me demandez pas le niveau de rémunération parce que je ne m'en souviens plus mais néanmoins juste après j'irai chercher mon petit texte et je vous donnerai le montant exact c'est un pourcentage du SMIC et je vous donnerai le montant exact de ce qu'on a signé l'année dernière en termes de rémunération minimale bien sûr c'est minimale des alternants dans le secteur ah oui autrement les syndicats n'auraient pas signé je vous rassure donc oui la réponse est oui dans les facteurs d'activité pour les millenials pour les plus jeunes est-ce que les préoccupations RSE diversité inclusion mais de plus en plus aussi impact environnementaux réduction de l'impact carbone est-ce que c'est pas quelque chose qui monte en puissance parmi les autres éléments que vous évoquiez Pascal oui alors pas forcément au moment de l'entraînement recrutement mais c'est plutôt qu'une fois que le collaborateur est dans l'entreprise il veut jouer un rôle dans la politique RSE de l'entreprise donc la réponse elle est oui pas forcément dans le recrutement il demande mais c'est pas forcément encore un élément déterminant très clairement mais c'est effectivement une fois en place il souhaite contribuer à la politique de l'entreprise on a fait quand même beaucoup d'efforts sur le sujet donc oui mais c'est pas un élément déterminant au moment de recrutement ça le deviendra peut-être comme l'été il y a 10 ans les jours de RTT comme le sont aujourd'hui le TAD le télétravail pardon mais pas pour le moment encore c'est pas totalement aujourd'hui en recrutement les jeunes sont extrêmement sensibles aux valeurs portées par l'entreprise et parmi les présentations et l'attractivité bien entendu c'est une valeur forte que nous allons présenter dans l'industrie de la pharmacie aujourd'hui nos jeunes demandeurs d'emploi interroge interroge les valeurs portées par le secteur vers lequel ils vont s'orienter oui bonjour Sylvie Latiel industrie pharma je voudrais savoir s'il existe des formations très typiques pour les métiers un petit peu techniques en maintenance par exemple enfin pour les sites de production est-ce qu'il existe des formations spécifiques à l'industrie pharma des diplômes qui seraient de niveau mettons bac pro des choses comme ça il y a d'autres métiers qui ont été amenés à en créer pour leurs propres besoins la réponse est oui sur les techniques de maintenance notamment l'IMT développe des modules de formation de compétences qui viennent je dirais il n'y a plus de régleurs dans la pharma c'est fini donc il y a des techniques de maintenance donc on va effectivement former les collaborateurs on a des partenariats avec les organismes de formation je vais citer l'IMT mais je ne voudrais surtout pas qu'il y en a d'autres après on essaye aussi au travers de l'OPCO Paul en a parlé tout à l'heure d'avoir une vision parce que la problématique de la technicienne de maintenance est dans toutes les industries et c'est une vraie problématique aujourd'hui parce que les chaînes se sont automatisées parce que les chaînes se sont digitalisées et donc du coup il y a un niveau de compétence qui s'est accru pour la maintenance de nos outils que ce soit de la production chimique ou de la production biologique il y a besoin de maintenance et donc on est en train de travailler notamment au travers de l'OPCO à avoir un diplôme inter-industriel sur la maintenance qui permettrait d'avoir un socle pour l'ensemble de l'industrie après avoir des spécificités en fonction de l'industrie dans laquelle vous êtes donc la réponse est oui et on travaille sur quelque chose de plus généralisé avec l'ensemble de l'industrie Jérôme Biard pour HospiMedia j'ai une question sur les pharmaciens il y a pas mal de trous dans les formations en ce moment et comment se comptez faire pour capter les futurs étudiants qui seront de moins en moins nombreux en pharmacie Pascal je compléterai si tu veux ou je commence non non on a un vrai sujet merci de le soulever c'est un point que nous avons pris ici avec l'association l'AMNEF je ne sais plus très bien comment le déroulé exact mais l'association des pharmaciens des étudiants de pharmacie pardon on a également alerté la conférence des doyens de pharmacie on a également alerté l'enseignement supérieur du point pour effectivement faire en sorte qu'on n'ait pas ces trous dont vous citez avec la réforme qui fait que nos pharmaciens nous échappent et globalement si on n'y prend pas garde et qu'on n'arrive pas à régler le point on aura 30% on aura un creux de 30% de nos effectifs alors déjà que le dévoyage de Camille c'est quand vous rentrez en pharma vous ne savez même pas ce que c'est que l'industrie si en plus in fine vous ne rentrez pas en pharma et que vous êtes dévié sur notre voie c'est clair que là ça ne le fait plus donc oui on est sensibilisé concerté avec l'ensemble des acteurs et on s'appuie bien évidemment sur l'AMNEF voilà mais je pense qu'on pourra après juste après en parler c'est votre voisin de droite voilà sur 100 étudiants en pharmacie il y en a combien qui finissent qui finissent je ne sais plus je ne sais pas combien 37 voilà j'allais dire 40% 60% c'est 37 c'est beaucoup c'est pas suffisant quand tu vois les difficultés qu'on a de recruter des pharmaciens ah non y a-t-il d'autres questions et bien écoutez sinon je vous remercie tous de votre partie patient ce matin et tant pour l'emploi que le service de communication du LEM sont à votre disposition pour toute information complémentaire à très bientôt je vous remercie je vous remercie je vous remercie